Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Un invité dans ce journal, il s'agit du pasteur Godé Mangala Moke, il est directeur de programme à la radio-télévision Sangu Malamou, écrivain et chante. Il est également compositeur d'un hymne patriotique chrétien devenu viral dans les réseaux sociaux dénommé Révérend Grand. Bonsoir M. Godé Mangala. Bonsoir Mme Manassé, bonsoir à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment aussi. Je reviens à vous incessamment, il est temps pour moi de poursuivre avec ce journal. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Benda Gombo, a reçu en audience l'ambassadrice des Etats-Unis, accrédité en RDC, c'est Lucie Tamlin, le respect des engagements de tout un chacun dans la feuille de route de Luanda et de Nairobi pour la plus durable heure de CET au centre des échanges entre les deux personnalités. Maxime Macabou et Dadi Koussaka nous en font le compte rendu. L'actualité sécuritaire de la République démocratique du Congo et l'engagement des Etats-Unis d'Amérique dans la recherche de la solution étaient au cœur de l'audience accordée à Lucie Tamlin, ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Benda Gombo. Les respects, les engagements de tout un chacun dans la feuille de route de Luanda et de Nairobi pour la paix durable en République démocratique du Congo étaient évoqués par les dépersonnalités, tout en réitérant la position de son pays, à savoir les USA demandent aux forces rwandaises de quitter les sols congolais. Je viens de m'entretenir avec son Excellence le ministre de Défense. On a parlé par rapport à la situation sécuritaire dans le pays. Et moi, j'ai renforcé le message des Etats-Unis qu'il est important de respecter les accords de Nairobi et de Luanda. Et nous tournons là-dessus. Donc, on va continuer notre diplomatie bilatérale, multilatérale, pour que ces accords puissent être respectés. Et nous demandons à tous les participants de respecter les feuilles de route pour les forces rwandaises de quitter le pays. Et aussi, pour le M23, de faire le recul vers les points indiqués dans la Côte de Luanda. Nous respectons les activités du gouvernement pour renforcer le dispositif sécuritaire. Nous demandons aussi à tous les participants d'assurer qu'il y a une bonne coordination et que surtout que les droits des citoyens et des personnes déplacées sont respectés. Parce que vous avez maintenant, dans l'as d'une situation humanitaire catastrophique. Nous sommes le tout premier pays pour le prendre au besoin. Mais il faut qu'il y ait de la paix pour que ces citoyens puissent se retourner chez eux. Sans entrer dans les détails du prochain déploiement de la force de l'Afrique australe dans l'Est de la République démocratique du Congo, la diplomate américaine a insisté sur la coordination des efforts sur terrain. Et puis, trois acteurs politiques congolais, à savoir Jean-Léquet, Yves Kawa et Kati Sakomi, viennent officiellement d'adhérer ce mercredi 17 mai au sein du mouvement de libération du Congo. Parti politique chère au chairman Jean-Pierre Bimbagomo. Cette cérémonie a été présidée par Fidel Baba, la secrétaire générale du MLC, en présence de plusieurs cadres et militants de ce parti politique. Autre détail avec Georges Libengue. Des nouvelles adhésions au sein du mouvement de libération du Congo, MLC, parti politique chère à Jean-Pierre Bimbagomo. Trois acteurs politiques congolais, à savoir Léquet Oyejan, Yves Kawa et Kati Sakomi, respectivement ressortissants des provinces de Litorie et du Sud, ou Bangui, ont officiellement adhéré au MLC ce mercredi 17 mai 2023. C'était à travers une cérémonie présidée par Fidel Baba, la secrétaire générale du MLC, en présence de plusieurs cadres et militants venus exprimer leur soutien indéfectible aux autorités du parti. Ainsi, Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC ville de Kinshasa, a par l'occasion expliqué aux nouveaux adhérents l'historique du MLC qui a comme symbole la fourmi avec toutes ses qualités. Sauf la fourmi qui représente l'âme et le MLC, l'identité de le MLC, c'est la fourmi. Elle n'appartient que le MLC dans le monde. Le MLC, que ce soit le bleu, que ce soit les autres, on ne le trouvera pas. S'en est suivie la remise des emblèmes du parti par le secrétaire général Fidel Baba, composé essentiellement du statut et règlement intérieur du parti, le drapeau ainsi que la carte des membres. Yves Kawa, gouverneur de la province de Litori, qui a fait son entrée au MLC, parle des raisons de son choix. Mon adhésion est motivée, d'abord par la personne de son excellence, M. Jean-Pierre Bemba, l'autorité morale. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît avec lui, même pendant l'époque de 2002. On était toujours ensemble vers Litori. Et le travail qu'il avait fait là-bas. Parce qu'à cette époque aussi, il y avait le corps du Thierry, à grande échelle. Mais au moins lui, il a quand même fait l'effort pour mettre la calmée. C'est un sentiment de joie d'intégrer le MLC, a dit Katissa Kombi. C'est une grande joie par rapport à mon accueil, à mon adhésion au sein du MLC, qui au-delà d'être un parti politique, est une grande famille, en réalité. D'où l'accueil que j'ai reçu, la qualité des personnes que j'ai rencontrées ici, mes frères et soeurs du sud du Bangui, Boudjala principalement, et tant d'autres, je bénis le Seigneur. Le mouvement des libérations du Congo continue à élargir l'espace de sa tante pour être plus fort. La journée du 17 mai, qui est considérée comme une journée de libération, Aujourd'hui, journée des forces armées, c'est tout à fait normal, naturel. Vous savez, nous sommes la RDC, qui est au centre de l'Afrique. La RDC, avec ses neuf voisins, est censée organiser une armée forte républicaine et résiliente. Et donc, chaque 17 mai, nous voulons penser à l'armée, penser à la défense, penser à l'intégrité de notre territoire, penser aussi à ceux-là qui, sous le service de l'armée, sont tombés, et donc paix à leurs âmes, parce qu'ils ont donné de leur vie pour la République. Et journée des forces armées, nous souhaitons les meilleures. Avec la loi sur la programmation militaire, nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons, nous Congo, réorganiser l'armée, une armée républicaine, une armée capable de défendre l'intégrité territoriale. C'est une journée commémorative. Aujourd'hui, c'est une journée dédiée aux anciens combattants. Vous savez très bien que ça fait au moins une année que notre pays est agressé par les Rwanda à travers le M23. Donc, le message que je lancerai à cette journée, les 17 mai, c'est juste le message de quoi ? De réconfort et puis de soutien à nos fards d'essai, qui, malgré les difficultés, qui, malgré le peine, qui, malgré les souffrances, mais ils sont en train de défendre notre cher patrie, qui est la RDC. Donc, je souhaiterais vraiment, en tout cas, une bonne chance à nos fards d'essai et qu'ils ne puissent pas se lasser, qu'ils puissent continuer toujours à défendre l'intégrité territoriale. C'est ça le mot que je peux lancer à cette date du 17 mai, qui est dédié aux anciens combattants. De raison d'histoire, on le ramène à la journée des combattants de la République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait de ces combattants, ces hommes et ces femmes, qui ont donné leur sang, leur vie, pour que notre nation s'y vive jusqu'à aujourd'hui ? C'est-à-dire une question de méditation au niveau des autorités de la République pour réfléchir comment ils doivent faire quand même pour s'exécuter ces hommes et ces femmes qui se sont donnés, comme dirait les chrétiens, ils ont donné leur vie pour la vie des autres. Toujours en rapport avec cette date du 17 mai, Doudou Montier et Junior Bolaf ont entendu le micro. Okina rencontrés au centre-ville, suivez leur réaction. Je rappelle l'entrée de l'Afden, avec ses cadogos, et le départ du président Moubouki. Vous avez une armée, quand même, ça n'est pas bien équipé, mais on est en train de le faire. Avec une dame à la tête, je crois que ça peut aller. Un message de réconfort à nos forces armées. Un message pour l'air dur de ne pas baisser les bras, parce que l'ennemi est toujours là, l'ennemi se prépare, et alors nos vaillants militaires sur le front doivent aussi se comporter en non-vaillants pour bouter l'ennemi dehors. Eh bien, monsieur Godet, Mondala, Moké, je reviens à vous. Bienvenue sur ce plateau de société viralique. Révan Gros, c'est l'intitulé de l'hymne patriotique chrétien que vous venez de composer. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et avant toute chose, je suis parti d'une observation. Vous savez qu'il y a 4 ans, le chef de l'État avait dédicacé le pays entre les mains de l'Éternel. J'avais constaté l'absence criarde d'un monde chrétien que les chrétiens pourraient entonner chaque fois qu'il est question de prier pour la nation. Partant de ce manque-là, le Saint-Esprit m'a inspiré. C'est un cantique chrétien qui exalte le patriotisme parce que nous, nous disons que notre Dieu, c'est un Dieu de nations. Il est le créateur de nations. Il a créé chaque nation. Il a délimité la nation. Si vous le disiez dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, verset d'insistance, c'est Dieu qui a créé les nations. Dieu est regardé les nations. Et les nations doivent être connectées à Dieu. Alors, lorsque nous avons créé cette chanson, c'est justement pour que nous puissions douter la communauté chrétienne d'un monde chrétien qui puisse exalter, qui puisse de quelque sorte motiver la population, réveiller le patriotisme dans le peuple congolais. Alors, ce fait que, quand nous avons lancé ce team-là à travers les réseaux sociaux, mais ça circule de façon intense, c'est devenu presque viral, j'ai reçu des messages de partout, des États-Unis, des Norvèges, surtout de l'Est, que je salue Antoine Abdel-Aimé de l'Est, n'importe pas, quelqu'un leur aurait dit que c'est l'ombre national de notre pays en 2024, et voilà pourquoi ça circule. Je suis venu pour dire, tout simplement, que nous avons proposé ce team-là pour que ce team-là puisse convaincre, parce que nous pensons que comme le pays est à 90% chrétien, il faut tricer aussi un ami comme ça, chrétien, un cantine patriotique, que les chrétiens peuvent toujours en tenir toute confession confondue lorsqu'ils sont entrés de prier pour la nation. Ça, c'était la motivation première. Et quel est le message général contenu à travers ce cantique ? Comme le cantique s'intitule « Rêve, Vongran », en fait, nous voulons demander au peuple conglais d'avoir une grande vision du Congo. Vous savez, Martin Luther King aux États-Unis avait donné un message très particulier au peuple noir « A l'œuvre et primes, j'ai un rêve ». C'est comme si le conglais n'a pas un rêve pour son pays, parce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement les chancelleries occidentales d'accorder le visa facilement. Je crois que tous les congolais pratiquement fourriraient de ces pays. Donc, il y a une sorte de congophobie cachée dans le chef des congolais. Les congolais, la plupart des congolais n'ont pas le pays. Ils modisent le pays. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que « Tô-tê-kambouka, Tô-kaboulamboum ». Aucun autre citoyen de notre pays ne peut dire cela. Cela veut dire qu'il y a un problème de patriotisme dans notre pays. C'est ainsi que nous avons pensé que dans cette ligne-là, nous devons amener les congolais à la grandeur, à se considérer comme des grands, parce qu'ils ont une nation qui est grand. Nous devons aussi voir des choses de façon grande. parce que dans cette ligne, nous avons tracé pratiquement l'histoire de notre pays pour démontrer à la population compliquée que le congol c'est un don de Dieu. Il a donné ça à nous, et nous avons le devoir de hisser le congol, quelles que soient les entraînes que nous pouvons avoir. Nous avons pratiquement rélevé trois grands obstacles à l'avancement du pays. Notamment, nous avons parlé de l'oppression, que ce soit physique ou spirituelle. nous avons parlé de l'agression et nous avons parlé aussi de prédation. Et c'est ça qui fait en sorte que le pays ne puisse pas décoller. Nous voulons maintenant qu'il est temps que nous puissions avoir un grand rêve d'un grand Congo et notre avenir, ce n'est pas demain. Notre avenir, c'est aujourd'hui. Nous voulons démontrer à la force du monde que le Congo nous appartiendra le message. Dans notre chapitre, le rassemblement des démocrates tchisekédistes que préside de Sylvain Mutombo a organisé ce mercredi la conférence des présidents de plus de 50 partis politiques, membres de cette formation, de cette plateforme politique. Ils s'engagent à l'unité en appuyant la vision du chef de l'État, visant le bien-être de la population en vue de sa réélection en décembre 2023. Un reportage de Demont-CV et Moron Djambe. Plus de 50 partis politiques, membres du rassemblement des démocrates tchisekédistes RDT ont été présentés par son président Sylvain Mutombo au cours de cette cérémonie. Le RDT s'aligne derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekéditulombo, dans son combat pour le bien-être de la population afin de mettre fin à ce paradoxe pays potentiellement riche avec une population pauvre. Un combat dans lequel s'était lancé Simon Kimbangouki, Panvita, Laurent Dizkabila et Étienne Tchisekéditulombo. Les partis politiques, membres du RDT qui appuient donc la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, unissent les efforts pour sa victoire électorale. C'était une occasion pour le président du RDT, Sylvain Mutombo, de remercier tous les présidents des partis politiques membres de ces recrutements pour leur engagement dans cette bataille. Nous voudrions ensemble répondre à cette question qui n'a jamais trouvé de réponse depuis 1960. Cet énigme, on dit en Soaïli qui tendaouili et en Lingal on dit Sambouli et en Tchiloub on dit c'est pas un Soumouino. Pourquoi ? Je ne sais pas. Néanmoins, nous, nous cherchons la réponse à cet énigme. un pays que Dieu a doté des potentialités en termes de richesse incommensurables mais un peuple à genoux en train de commander à manger, en train de commander de l'eau, en train de commander du bois, en train de commander le feu, en train de commander du papier, en train de commander les routes de l'extérieur. Le premier secrétaire général du rassemblement des démocrates Tisekédiste, Tlombère, 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 à cette occasion appelé les membres de cette plateforme à l'unité pour une victoire aux élections de décembre 2023. Nous travaillons sérieusement pour la grande victoire pour la grande victoire aux élections et là c'est même l'occasion de lancer l'appel à nos membres, à nos cadres, aux présidents provinciaux que le train des élections est déjà en marche et nous avons du pain sur la planche nous devons travailler sérieusement. Cette conférence des présidents des partis politiques membres du rassemblement des démocrates Tisekédiste s'est tenue en 7 d'avis 7 mai consacrée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Une date initialement consacrée à l'entrée des troupes de l'AFDEL. Pour le RDEF, Mousset Laurent Désiré Kabil est un vaillant soldat qui a combattu la dictature afin qu'un nouvel R commence dans notre pays mais le comportement de certains avait touché à cette critique de trahison que le soldat du peuple avait considéré comme l'omérat des aventuriers. Célébration ce 17 mai 2023 de la journée internationale des télécommunications et de la société de l'information une journée qui vise à sensibiliser l'opinion perspective qui ouvre l'utilisation de l'internet et des autres technologies de l'information et de la communication. Autre détail avec Gisabeth Tocon. Le renforcement des capacités de pays les moins avancées grâce aux technologies de l'information et de la communication tel est le thème de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information une journée qui a pour but de contribuer à sensibiliser l'opinion aux perspectives qui ouvrent l'utilisation de l'internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les domaines économiques et sociaux ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. Selon les statistiques environ un tiers des 2,7 milliards de personnes non connectées à Internet se trouvent dans les 46 pays les moins avancés. Pour ces pays, la possibilité de profiter d'une expérience en ligne sûre, satisfaisante, enrichissante, productive et abordable reste un défi majeur alors que le monde devient de plus en plus apte à tirer partie d'Internet pour créer de la valeur. Les pays les moins avancés risquent de prendre encore plus de rétards. L'occasion de la célébration de cette journée, le ministre congolais du poste de télécommunication et de nouvelles technologies de l'information et de la communication a appelé les opérateurs du secteur public et privé à s'engager en faveur des offres de services optimales qui visent l'ensemble du territoire national. Page religion à présent, la coordination de la jeunesse qui nous sont en train de l'église néo-apostolique organisée ce mercredi une marche de santé qui a eu comme point de chute l'échangeur de l'inité où l'apôtre Eugène Colola leur a adressé quelques mots sur l'usage du numérique et le caractère apostolique de l'église néo-apostolique. Reportage Georges Libing. Servir et réunir avec Christ tel est le thème de cette marche de santé organisée par la coordination de la jeunesse qui nous sont un de l'église néo-apostolique et dirige l'apôtre Jeanne Calala. Quatre sites étaient très tenus comme point de départ de cette marche à savoir Rompongaba, Intendance, Capella, Station Salongo et Université. Après cette longue marche à pied ce jeune a eu droit à des explications sous l'usage du numérique. Explication donnée par l'apôtre Eugène Calala. Ce dernier a toujours dans son allocution martelé sur le caractère apolitique de l'église néo-apostolique. Nous devons donner la position de l'église. L'église reste apolitique mais dans l'église n'est pas pas comme ça politique. Et politique est en cours où il y a un peu qui est dans l'église de l'église au milieu du village. La partie politique est en cours. Nous nous sommes dans la partie que voulez-vous parce que nous sommes dans l'église pour un procès et une opposition à la partie ? Jamais. Ça ne se fera pas de la sorte. Nous nous sommes aujourd'hui publiés ce qui est de l'église néo-apostolique apportent la 4 église néo-apostolique. Les coordonnateurs des jeunes qui ne sont entre 1 de l'église néo-apostolique, Alain Tchouvo et Luaba n'ont pas manqué de mots. autour de ce thème-là que nous avons eu à organiser cette marche de santé bien sûr mais c'est aussi une marche d'évangélisation. La jeunesse voulait être beaucoup plus visible, prêcher autrement, aller vers les autres. Donc c'était ça l'objectif. Nous sommes des Kine Centre 1, l'espace Kine Centre 1 est vraiment tellement très vaste. Tout est bien qui finit bien, le tout s'est terminé dans le calme. Oui, M. Godemonga, à vous entendre parler, vous martelez sur le titre de cet hymne « Révant grand ». Vous vous attendez à quoi au juste ? Vous voulez à ce que cette chanson puisse remplacer le débout congolais ou comment ? Voilà, de toute façon, à l'état actuel sans dépasser de moi, mais en tant de tous les messages que je reçois à travers les réseaux sociaux, c'est comme c'était des désirs. de ceux qui écoutent, qui découvrent la dimension spirituelle de cet hymne-là. Mais ça ne dépend pas des moments. Néanmoins, le chemin veut dire qu'un hymne national n'est-ce pas, traduit l'état d'esprit spirituel et social dans le climat politique. donc c'est lié au climat politique spirituel. Et si le climat est négatif, il y a tous des effets dans la population. Par exemple, je prends le cas du débout congolais. Le débout congolais c'était dans une atmosphère de combat, de colonisation et nous avons constaté que quand on a chanté cette lumière pour la première fois, déjà, les jours de l'indépendance, il y a une friction entre le premier ministre et le roi belge. Le premier ministre qui n'était pas disposé, qui n'était pas prévu dans le discours. C'était déjà des frustrations. Cinq jours après, débout congolais, il y a eu une lutteillerie à Tisseville, Mazanoumou. Un jour après, débout congolais, il y a eu ces sessions qu'à Tenglaise. Un mois après, débout congolais, le premier ministre chasse le président et vice-versa. Trois mois après, débout congolais, tous les mêmes partis, ainsi de suite. Il y a eu comme ça des réveillions de coups et de coups jusqu'à ce que le président Moutarri va faire son coup d'État. Alors, il y a eu des guerres, mais lorsque, vous allez constater que, lorsque le président Moutarri a changé l'Union nationale de nous congolais par les aéroises, vous constaterez avec moi que depuis qu'on avait les aéroises, il n'y avait plus de guerre. Comme les aérois dont la paix retrouvait, peut-être nous, nous sommes aérois. Donc, quand on a changé l'Union nationale à ce moment-là, il y a la paix. La seule guerre que je connais quand on était encore, c'était la guerre des 80 juifs, qui avait été maîtrisée aussi. C'était au fond de la paix une unité. Donc, c'était lié aussi à cet esprit qui était dans cette île-là. Et maintenant, après le 17 mai, on a repris le début congolais jusqu'à présent que le cycle de violence, de guerre et de guerre et de guerre. Et quand Dieu suscite l'Union, c'est une réveille grande et que la majorité des peuples est en train d'accepter cela. Je pense qu'il y a lieu de changer parce que notre Dieu agit sur les saisons et les temps. Vous venez de relever quelques imperfections dans le début congolais. Quand vous mettez l'accent sur le décret spirituel et de guerre en mort, dites-moi un peu quelle est la particularité de Revengre. Revengre, c'est une inspiration qui nous a été donnée pendant que nous étions en prière dans la maison africaine de prière. Ici, j'ai salué notre patriage, le connexion national du pasteur Jean-Francimba. Là, nous avons analysé le destin prophétique de la RDC. Parce que la RDC a réussi de la part du Seigneur une mission à travers le monde. Et lorsqu'on a étudié le point de Dieu pour la RDC, c'est alors que cet Ion-A a été inspiré. Et nous comprenons que c'est lié à un état d'esprit vraiment très, très positif. Ça veut dire que les choses doivent changer pour qu'on continue à essayer. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des autorités, ça dépend aussi de la population qui vraiment, selon le message que je reçois, en tout cas, a été prêt à accepter cela. Surtout du côté de l'Est, il y a des gens qui m'appellent les Wallukalés, les Fuzines, que je ne connais pas, et me disent « Mais où en est-il, où en est-il, monsieur le révérend avec l'Homme ? » Je vais vous l'écouter. Vous, apprenez ces mots, apprenez cela, mais chaque chose à son temps. Je vous rappelle, par exemple, que vous savez qu'il y a un fruit du sud. L'Homme de l'Afrique du Sud, c'est un cantique chrétien. C'est un cantique chrétien que les chrétiens chantent ici à Kinshasa. Mais c'est un cas d'un peu pauvre comme hymne. C'était ça. Alors, ça, au départ, c'est une cantique pas trop petit chrétien faite par un révérend qui connaît le pays. Et puis, c'est normal aussi qu'un jour, si on constate en fait, cette lecture, n'est-ce pas, à postérierie des effets des hymnes dans le pays, je crois que ça vaut la peine que nous puissions réfléchir sur la mixtricité peut-être pouvoir changer aussi notre hymne. Sollicitez-vous un soutien auprès des autorités congolaises en termes financiers ? Le deuxième premier temps, c'est que je sollicite d'abord que cela soit considéré d'abord accepté comme partenaire culturelle nationale et que les églises aussi l'acceptent. Néanmoins, parce qu'il est question de faire une grande, large diffusion, c'est toujours compliqué dans le milieu. Vous savez, il y a des chaînes quand vous allez là-bas et ils pensent que je suis financé. Il y a deux chaînes quand je vais là-bas et ils disent non, non, donnez-moi un temps parce qu'ils pensent qu'ils se financent. mais je pense que pour le moment, s'il y a des prénements, les autres peuvent nous soutenir pour que nous puissions diffuser. C'est à large échelle, mais je crois que ça va se faire. Et je peux lancer aussi un appel aux autorités, n'est-ce pas, religieuses, de pouvoir s'analyser, prendre le temps d'analyser. Et si vous allez dans YouTube, vous tapez seulement « Revencrant », vous aurez les détails sur ces rages. Je pense qu'on a besoin de soutien de tout le monde, des églises, des autorités, et aussi, pourquoi pas, de tous ceux qui ont des moyens, n'est-ce pas, financiers, pour pouvoir faire en sorte que ça se protège. Parce que là, on a fait juste une vidéo lyrique, mais nous avons besoin de faire aussi un clip approprié avec des chantres. Ok, nous vous remercions d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Godé Mondala. Il est auteur, compositeur d'un hymne patriotique chrétien dénommé Révan Grand. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada